Thomas Croisière, radio... OK ! Est-ce que tout le monde est OK ? Oui, oui, tout le monde, bien sûr. Et surtout moi, qui voulais fêter l'anniversaire de Phil Barnet en karaokan. Voir un seul enfant de toi, ça faisait le temps que je tombais. Mais je suis là avant tout pour vous faire plaisir. Et ce matin, c'est Marie qui va être contente car elle vous l'éponge la cite. Démarrer la journée de ses 40 ans avec le sourire, une chanson innocente des Beatles comme... Oh yeah, I tell you something, I think you understand, when I say that something, I wanna hold your hand. Leur ami est numéro un américain, aussi innocent que l'adage, mais oui, aussi innocent que l'adage plein de bon sens. Si à la Saint-Valentin, elle me tient la main, vivement, la Sainte Marguerite. L'escarabée, ou plutôt, c'est une histoire de rime. L'escarabée, ou plutôt les kéfers, se chargèrent eux-mêmes de la version totonne. Come give me a dine hand, come give me a dine hand. Oh doux, bisous, chun, chun bein d'un diamant. En français, c'est Ralph Bernet, l'auteur pour Johnny de l'Idole des jeunes. Il eut sans doute l'idée de ce tube à l'heure du repas de midi, des jeunes. C'est donc Ralph Bernet qui l'adapta pour Franck Alamo en... Il était fort Alamo, absolument. Et je ne suis pas sûr que Clo-Clo était au courant, remarquez, ça ne lui a pas toujours porté chance, de cette reprise, quand il interpréta le tube de Lennon et McCartney. Paul McCartney, Paul McCartney, Paul McCartney, Paul McCartney... Mais arrête avec ton Paul McCartney, Mishka Asayas de France Inter. Personne ne prononce comme ça, même Paul McCartney. Quand il se présente, il dit, hello, I am Paul McCartney. Bref, Clo-Clo adapta, I want to hold your hand en... Laisse-moi tenir ta main, laisse-moi tenir ta main, je veux tenir ta main. Mais moi, mon adaptation française préférée, on la doit à John Lennine et ses bidochons. Oh, où est-là ? Ma petite chérie, on peut dire tiens de la veine. Pour toi, pas d'économie, à Walibi je t'emmène. A Walibi je t'emmène, à Walibi je t'emmène. Les Beatles s'inspirèrent des centaines d'artistes français, de Marie Laforêt à son Il est neigé sur Yes to Day, à Woolsey et sa Re-Collection en passant par Birkin et son ex-fan des 60's. Sans oublier celui qui les citait dès son premier 45 ans. Non, ça faisait longtemps. Tantais du madrass et des cheveux longs. Attention, ça arrive. Non. Aimer les Beatles, c'est même Ursula. Mais oui, c'est Michel Sardou, sur une musique de Michel Fugin. Car oui, tous les chemins mènent à Michel. Et la vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant. Encore, encore. Merci Thomas Croisière.